Bonjour, alors encore un dernier petit temps de méditation partagée avant la reprise liturgique prévue pour ce week-end qui se fera j'espère dans de bonnes conditions. C'est aujourd'hui qu'on doit avoir des indications un peu plus précises. Alors pour cette dernière méditation, je vais la faire assez courte dans une première partie. Je vais relire une partie du chapitre 21 encore de Luc. Je prends du verset 28 au verset 33. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils bourgeonnent. Vous savez de vous-même aller voir que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Alors redressez-vous, relevez la tête. Ça me rappelle une retraite que j'avais faite au Canada il y a une quinzaine d'années. J'étais allé à une retraite à Kakuna. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un lieu magnifique. C'est au bord du Saint-Laurent. Et j'étais allé au mois d'octobre. Il y avait ces couleurs, vous savez, de l'automne là-bas, ce qu'on appelle l'été indien, avec ces jaunes, ces rouges, ces feuilles dorées, au bord de ce magnifique fleuve qu'est le Saint-Laurent, à cet endroit qui est immense. On a l'impression presque d'une mer, tellement c'est grand. Et j'ai vécu plusieurs moments importants pendant cette belle retraite. Et notamment, à un moment, nous avions un temps d'adoration vers la fin de la retraite. Et nous étions censés aller nous présenter devant le Seigneur avec tout ce qu'on avait vécu pendant ces jours-là. Et donc j'étais devant le Saint-Sacrement, très concentré, j'avais la tête baissée, les yeux fermés. J'étais dans une grande attitude intériorisée. Et vous savez, je n'étais pas, j'étais un peu replié sur moi-même. Et quelqu'un, peut-être quelqu'un qui, il y avait un groupe d'accompagnateurs, quelqu'un, tranquillement, je ne sais pas qui, m'a relevé le menton avec les doigts comme ça, tout doucement. Et je me suis retrouvé, en fait, droit, debout, devant le Seigneur, et non plus accablé, comme j'étais, dans une attitude un peu repliée. Et ça me fait penser à ce « relevez-vous », « redressez la tête ». Nous sommes appelés à devenir pleinement vivants. Et nous ne sommes pas appelés à une humanité un peu restreinte, un peu réduite. Nous sommes appelés à nous, à être ressuscités par celui qui nous aime. Déjà, ici et maintenant, vous savez, dans les premiers baptêmes, les chrétiens, avant d'être au moment du baptême, descendaient dans l'eau baptismale, dans la mort avec le Christ, et remontaient, et ils étaient revêtus du vêtement blanc, ils étaient relevés. « Relever », c'est le mot qu'on peut employer pour dire aussi « ressuscités ». Et bien que le Seigneur, vraiment, nous, dans ces jours, là, nous avançons vers ce temps de l'Avent, nous allons rentrer dans cette attente de la venue nouvelle du Seigneur qui vient à chaque époque, à chaque moment, dans toutes nos vies, dans tous les bouleversements de l'histoire, pour faire toute chose nouvelle. Et il faut que nous soyons attentifs aux signes des temps, que nous ne soyons pas accablés, mais attentifs comme pour recevoir un élan nouveau. Alors, je voudrais vous proposer, pour terminer, une deuxième méditation, d'ailleurs celle-ci, sur une autre petite vidéo que j'avais enregistrée le 3 août, pendant mes vacances, sur la rencontre entre Jésus et Jean, dans le chapitre où, vous savez, Jésus est au bord du lac, il y a eu la pêche miraculeuse après la résurrection, et il va avoir ce dialogue avec Pierre, il va avoir ce dialogue où il va poser la question à Pierre, « Pierre m'aimes-tu ? » Et c'est une question fondamentale, parce que Jésus va aller rejoindre Pierre dans son humanité pour le confirmer dans le fait qu'il a une belle vocation, qu'il a quelque chose à vivre avec le Christ, qu'il doit se redresser, qu'il ne doit plus être accablé par sa faute, mais qu'il doit s'élancer avec confiance pour saisir, comme dit saint Paul, « Celui qui m'a saisi, je m'élance pour le saisir à mon tour. » Si vous avez encore un peu de courage, je vous propose de voir cette deuxième vidéo, qui est derrière la première, où j'essaie de relire cette rencontre magnifique entre Jésus et Pierre, après la résurrection, qui va vraiment être le moment fondateur pour Pierre, qui va lui permettre de vivre cette vocation magnifique, d'être le pasteur de l'Église. C'est pour chacun d'entre nous ce moment dans lequel nous sommes, qui est peut-être difficile, mais un moment fondateur, si nous voulons bien laisser le Seigneur nous rejoindre là où nous sommes, pour nous entraîner là où il est, c'est-à-dire dans la vie du Père, dans cette effusion de l'Esprit. Bonne méditation, bonne reprise des célébrations ce dimanche, je l'espère, et puis bonne préparation à la fête de la Nativité. Merci d'avoir été compagnon de ce mois pendant ce mois, et à bientôt.